Parce qu'en Tunisie, c'est vrai que nous sommes un pays francophones, mais notre département, généralement, le département de gestionnaire de communauté s'appelle réellement un département ou un service de community manager. Du coup, c'est inconsciemment que je vais utiliser. J'ai noté pas mal de fois dans pas mal de diapos le mot, mais voilà. Donc, le plan de la présentation sera un plan classique présentation du sujet afin de vous mettre dans le contexte. Ensuite, ça sera donc la problématique de ma recherche. Pour passer après, la méthodologie, résultat, interprétation et conclure. Donc, on sait bien qu'on ne peut pas ne pas communiquer parce que la communication fait désormais partie prenante de notre vie quotidienne ou de la nature humaine de manière générale. La communication est ainsi très importante de manière structurée et structurante. Mais puisque le progrès technologique a été souvent présenté comme vecteur de progrès social, notre mode de vie a connu au fil des années des mutations importantes avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Par rapport à tout ça, c'est de manière générale. En Tunisie, on a assisté à l'émergence des médias sociaux, notamment à partir de 2004 avec Facebook. Il y avait d'autres avant, donc Facebook, plutôt 2007, Facebook, Twitter, YouTube qui a été libéré après le printemps arabe. Donc, les médias sociaux font désormais partie de notre quotidien ou le quotidien des Tunisiens. En parallèle, nous avons assisté à la naissance du métier de community manager, cette personne qui est chargée de la gestion d'une communauté en ligne autour d'une marque. Ça pourrait donc travailler pour le compte d'une entreprise ou une agence de communication ou autre. En parallèle, donc, avec la naissance de ce métier-là, on a assisté à la mise en place de services de community management ces cinq dernières années, réellement, parce que c'est vrai qu'il y avait des community managers, mais on ne l'appelait pas un community manager. C'est cette personne qui s'occupe juste de Facebook. N'importe qui, donc, qui travaille dans une organisation, il peut assumer cette tâche-là. Mais à partir, donc, il y a ces cinq dernières années, donc, certaines organisations, ils ont pensé sérieusement à ces nouvelles pratiques qui ont mergé, à ce contenu qui est présent sur Internet et sur les médias sociaux. Et voilà qu'il y a des personnes chargées de cette mise-là. Et puis, après, il y a eu, donc, le fait de penser à mettre en place un service qui est inclus dans le département, généralement, le département de communication et de marketing. Mais, étant donné, bon, je parle de 2014 et jusqu'à présent, quand même, la recherche, elle a été faite en 2014, mais elle est jusqu'à présent, en fait. Jusqu'à présent, aucune université ne délivre, donc, un diplôme en community management en Tunisie. Il y a deux ans, j'ai enseigné, donc, des étudiants en master en ingénierie des médias. C'est un parcours tranquillin, mais à partir de la deuxième année, il y a trois choix, développement web ou images visuelles ou, donc, la médiation. La médiation, ce n'est pas vraiment le community management, on dit aux étudiants, vous pouvez devenir des community managers, mais réellement, on travaille sur la technique beaucoup plus que la qualité, parce que c'est un master en ingénierie des médias. Et, en parallèle, là où l'on enseigne le journalisme et la communication, le diplôme n'existe pas. Il y a un master en cross-média ou autre, mais ça n'existe pas, en fait, un diplôme qui vous permet d'exercer le métier. Donc, le métier existe sur le marché, mais aucun diplôme délivré par une université tunisienne. Et, en parallèle, on a trouvé qu'il n'y a aucune recherche, jusqu'à présent, qui est, en Tunisie, bien évidemment, qui met l'accent sur l'insertion professionnelle de ce métier au sein de quelques organisations tunisiennes. L'objectif, alors, de notre recherche, c'est de mettre l'accent sur l'hébridité des profits des community managers en Tunisie en l'absence du diplôme universitaire. Et nous avons pris en considération trois dimensions. La dimension opératoire, nature et réalisation des tâches. La deuxième, c'est contextuel, le cadre et les contraintes de l'action et le fait de mettre en place donc un service pareil. Et enfin, la dimension relationnelle, qui est les relations affectives et du pouvoir entre... donc, d'affection et du pouvoir entre les membres. Notre problématique de recherche, c'était comment a élu la professionnalisation du métier du community manager ou le gestionnaire de communauté au sein de l'organisation tunisienne. Et bien évidemment, d'autres questions qui découlent de cette question centrale, notamment, quels profits faut-il avoir exactement pour devenir un community manager ? Comment s'organise le travail du community manager au sein de l'organisation ? Et quelles relations entretiennent donc le community manager avec ses collègues ? Maintenant que nous avons... Voilà. Donc, afin de répondre à notre question, nous sommes partis de notre propre vécu. Là, nous avons été appelés, donc, en tant que chargé de communication, de mettre en place un service de community manager au sein d'une organisation tunisienne. C'était un groupe universitaire. Et là, nous avons cherché donc à éclairer notre vécu à travers l'observation participant d'une part et des entretiens semi-directifs. Donc, les entretiens semi-directifs, c'était juste pour vérifier les informations collectées ou les données collectées par l'observation participant. Et nous avons choisi de mener des entretiens donc auprès d'un focus group donc composé de six community managers. C'est vrai que l'équipe était composée donc à près de 25 community managers parce que c'était un grand groupe universitaire. Mais on a travaillé sur les six premiers community managers parce qu'après, il y en a deux qui ont abandonné déjà le groupe et il y a des raisons certainement. Donc, ce travail a été effectué durant cinq mois sachant que le démarrage a eu lieu en mois de mars 2014 et nous avons suivi aussi l'insertion professionnelle de ces community managers. Je vous présente juste la période pour les entretiens mais toute l'observation a été durant cinq mois. Donc, les entretiens, c'était au démarrage du travail. Puis, la deuxième occasion, c'était une semaine après le démarrage. Donc, la troisième, c'était une semaine après que d'autres collègues. On va jouer à l'équipe parce qu'on parle plus du 6. Après, c'était 12. Après, donc, il y avait plus. Et ensuite, la quatrième occasion, au démarrage du mois de ramadan. Pourquoi le mois de ramadan ? Je dis que les Québécois le connaissent peut-être mais je le confirme malheureusement. Au mois de ramadan, dans le monde arabe ou la communauté arabo-musulmane, le rendement est diminué. Donc là, c'est un facteur, entre autres, perturbateur. Et là, on a pensé, on avait une autre solution pour faire augmenter le rendement des collègues. On a divisé les groupes. Donc, il y a une équipe qui travaille, un groupe qui travaille le matin, un groupe qui travaille le soir. Et là, on a pensé effectuer un autre entretien semi-directif vers la deuxième moitié du mois de ramadan au moment où on a divisé l'équipe en deux groupes. Généralement, on passe sur... Bon, quels étaient les profits du membre du corpus de la recherche ? Notons déjà que ces gens-là, ce n'est pas moi qui les ai recrutés, mais ils ont été recrutés par le département des ressources humaines au niveau de l'université parce qu'il y a une grille bien précise. Et ces gens-là, quand ils étaient affectés ou ils étaient acceptés pour le travail, ils ne savaient pas qu'ils vont travailler ou exercer le métier de gestionnaire de communauté. Alors, ils ont dit, bienvenue, vous serez chargés de communication. En même temps, ils ignoraient qu'il existe réellement ce métier, qu'ils pratiquaient. Ils étaient pratiqués, en fait. C'est-à-dire, ils étaient présents sur Internet, ils étaient présents sur les médias sociaux, notamment sur Facebook, pour un certain nombre d'heures. Donc, des pratiques quotidiennes, ils ne savaient pas que le métier existe. Et donc, c'était le tableau des profits avec le métier manager, entre femmes et hommes. Donc, les âges, c'était entre 26 et 29 ans. Des gens, en fait, qui ont des études, des maîtrises en autres études commerciales ou en biotechnologie animale, ou l'anglais des affaires ou autres. Donc, ça n'a rien à voir, parfois, avec le métier. L'expérience, donc, des expériences différentes. Certains, qu'ils avaient dans le cabinet de comptabilité, d'autres en boîte de com', mais d'autres, par exemple, avaient juste un stage dans un hôpital. Donc, l'autre, elle avait, donc, une collègue, c'était une institutrice. Donc, c'était varié qu'en profit, les ressources, le département des ressources humaines voulait des personnes qui savent communiquer, pas plus. Des gens qui vont vraiment savoir communiquer avec les étudiants ou à l'intérieur, donc, de l'entreprise. Parce que le committee management, réellement, c'est passer l'information à travers les médias sociaux et, donc, relater ce qui se passe, donc, au sein de l'organisation. Mais, il n'y avait pas de critères. Il faut avoir un diplôme en community manager parce que le diplôme n'existait pas. Qu'est-ce que nous avons retenu, donc, de cette recherche-là ? C'est qu'on sait bien, donc, que le marché d'emploi en Tunisie a commencé en Tunisie, ces dernières années, de se transformer sous l'impulsion de plusieurs facteurs, notamment les technologies de l'information et de la communication. Et ces community managers, quand ils ont, donc, ils sont, ils étaient, ils ne s'étaient pas prévus qu'ils vont devenir un community manager. Mais, lors de notre premier entretien, donc, ils ont confirmé qu'ils ignoraient l'existence de ce métier sur le marché. Mais, par contre, donc, je vous ai dit qu'ils ont déjà des comptes sur Facebook et autres et qu'ils passaient, donc, entre un minimum de 4 heures au maximum de 10 heures par jour sur Facebook. Je parle de Facebook parce que Facebook, c'est le média social numéro 1 en Tunisie. Ce n'est pas comme Twitter en France ou dans les pays du Golfe. C'est complètement différent. Et, à partir du moment qu'ils ont découvert qu'ils sont des community managers, ils ont fait des recherches sur Internet pour connaître c'est quoi ce métier. Et là, ils ont découvert que le métier existe et qu'ils peuvent recevoir un salaire extraordinaire. Alors qu'au sein de l'organisation tunisienne, réellement, le salaire, c'était entre 250 et 250 euros par rapport à un salaire qu'on pourrait recevoir en France parce que c'était au début, donc, c'était au début du processus de la professionnalisation réellement du métier. Lors de notre deuxième entretien, donc, qu'est-ce qu'ils ont confirmé ? Ils ont confirmé qu'ils étaient... Là, je parle de l'insertion professionnelle. Ils ont confirmé qu'ils étaient mal accueillis par les membres de l'organisation parce qu'il y avait déjà des chargés de communication avant mais c'était des chargés de contact direct. Donc, c'était pas... Waouh ! 5 minutes. C'était chargé de contact direct mais pas de contact donc là, sur Internet, à travers ou via les médias sociaux. Donc, le contact avec les anciens collègues, il y avait des conflits en même temps et même, donc, par rapport à l'ambiance de travail, c'est la première fois qu'on met en place un service de community manager. Donc, ils n'étaient pas satisfaits de l'infrastructure... Donc, l'infrastructure de cette organisation, il y avait... Donc, il y avait des problèmes par rapport à la mise en place d'une infrastructure correcte et surtout que la connexion d'Internet n'est pas bonne alors qu'en l'air, on va faire le métier de community manager. En même temps, une semaine après, ils commencent, donc, au début, donc, ils étaient en conflit. Leur vie privée, c'était le bordel en même temps parce que toujours connectés, toujours connectés, ils rentrent chez eux et ils étaient fatigués. Donc, une fois qu'ils se sont adaptés au métier, donc, ils ont su... Ils se sont arrivés à séparer, donc, entre la vie professionnelle, la vie privée et ils ont commencé à apprécier en même temps l'interaction avec les internautes parce qu'au début, c'était stressant. Au début, deux heures de pause ils ont tellement aimé le travail qu'ils ont vraiment... Ils ne pensent plus à ces contraintes-là. Par rapport, donc, à leur pratique quotidienne, elles ont complètement changé. En même temps, donc, sur le plan social, donc, la majorité, donc, elle a déclaré qu'il y a les pratiques, donc, quotidiennes, par rapport à l'usage de Facebook ou autre, ça a complètement changé. Au sein de l'équipe, donc, il y avait toujours un conflit entre les anciens et les anciens chargés de cove et eux, mais, donc, au sein de même équipe, il y avait quand même une ambiance de travail et l'intégration était facile. Par contre, ils refusaient que leur chef d'équipe, par exemple, ils voulaient qu'ils soient amis avec eux, ils refusent que leur donne des ordres, ils voulaient une ambiance entre autres basée sur échange d'idées, négocier une stratégie de travail, c'est tout en fait les éléments nécessaires pour mettre en place une stratégie de communication correcte. C'est le classique, généralement. Et le rendement de leur travail dépendait donc de l'ambiance, du comportement du chef d'équipe et de la satisfaction. Ils attendaient ainsi une augmentation en même temps de salaire au sein de cette organisation après une période de travail, disons une mois. Et trois mois plus tard, donc, ils ont confirmé que les tests sont devenus plus clairs, plus faciles. Leurs compétences se sont développées en même temps avec les formations parce que c'est vrai qu'il y avait une formation au début, au démarrage du métier, ça, j'ai oublié de le mentionner. Et puis, au fur et à mesure, il y avait d'autres formations sur le plan social, ils ont reconstruit leurs relations en même temps avec leur entourage, leur famille, l'équipe, tout, des conflits d'intérêts, ils n'ont moins lieu. Donc, quoi d'autre ? Donc, il y a pas mal de choses à confirmer. Donc, pour finir ce que je dis, je finis par dire sans interaction, ni le rapport existe, ni la communication persiste. Réalement, donc, chaque phénomène de communication se rapporte au contexte. Donc, tout dépend du contexte de cette insertion professionnelle, de l'entourage, des éléments perturbateurs au même temps parce que quand on a divisé le travail, donc entre le soir, le matin, pendant le mois de Ramadan, malheureusement, je n'ai pas le temps pour tout raconter. Donc, le rendement, il a évolué. Il suffit de se trouver dans un cadre, il se trouvait à l'aise dans le cadre. L'insertion professionnelle exige des efforts basés sur la transaction, l'interaction, la relation et l'échange pour instaurer un climat de paix du sein au sein de l'organisation. Entre autres, on parle de civisme d'entreprise, enfin, de parler des conflits entre anciens et nouveaux, donc, chargés de communication. La formation individuelle est donc une responsabilité individuelle avant d'être une responsabilité d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes, avec le temps, ils ont appris à chercher sur Internet qu'est-ce qu'il y a de nouveautés sur les médias sociaux. Parce que, c'est vrai que j'étais chef d'équipe, j'en apprenais pas mal de choses, mais il y a toujours de nouveautés sur Twitter, sur Facebook, il y a toujours pas mal de nouvelles applications. Donc, il fallait être toujours au point de ce qui se passe comme nouveauté, comme actualité. L'avis dans l'organisation s'étisse chaque jour avec cette fois, cette fois, c'est l'obligation d'intégrer des nouveaux codes parce qu'au début, donc, il y avait des codes, il y avait un code entre les membres pour communiquer entre eux, nous appartons la situation de conflit avec les autres. Et là, je confirme qu'il n'y a pas de profit type pour la formation en Tunisie, profit type de community manager en Tunisie, mais la formation au métier démarre importante. On ne peut pas être community manager si on n'est pas formé au métier, sinon pas actualité de ce qui se passe autour de nous. Merci pour votre attention.